– Sous-titrage ST' 501 Mes chers amis, tout d'abord, je vous demande de bien vouloir m'excuser si je ne suis pas parmi vous et je demande à Simone de me pardonner. Malgré tous mes efforts, je ne suis pas là, mais je ne voulais pas être absent de l'hommage que l'on rend à David. Et je voulais vous dire juste quelques considérations humaines qui viennent du cœur et considérations qui sont le fruit de toutes les rencontres que j'ai pu avoir avec David et surtout sur la philosophie et la manière d'être qui se dégageait de sa personne. Chaque fois que j'ai eu à discuter avec David, j'ai toujours été frappé par cette générosité permanente, cette capacité de sortir de la difficulté du moment, sortir vers le haut et mettre sur la table comme principe des valeurs, des valeurs de tolérance, d'ouverture, de compréhension pour trouver une solution. Quand il racontait tel ou tel fait, on aurait pu croire, et peut-être que beaucoup d'entre nous auraient réagi comme ça, qu'il aurait pu exprimer de la rancœur, voire de la haine ou un esprit de revanche. Non, tout ça n'existait pas chez lui, que du contraire. Quelles que soient les épreuves, et parfois elles ont été affreuses, atroces, insupportables, il tentait de trouver le chemin pour qu'ensemble on puisse trouver les éléments qui permettent d'aboutir à une solution. Et puis il y avait ce travail inlassable pour la paix. Non seulement la paix dans le monde, mais la paix en particulier aux Proches-Orients. Le dialogue entre Israéliens et Palestiniens était pour lui essentiel, et reconnaissons-le. Ce ne sera pas par les armes qu'on va résoudre toutes ces questions. Le dialogue, le respect mutuel, la prospérité sont des données absolument essentielles. Et puis, dire encore quelque chose de très personnel. En fait, quand on était avec David, on était avec un monument. On était avec quelqu'un dont on sentait ce rayonnement. C'est vrai que nous sommes à la fois matière et onde, mais chez Louis, on avait le sentiment qu'il rayonnait automatiquement. Et quand vous étiez près de Louis, il y avait quelque chose de physique. On ressentait sa bonté, on ressentait son désir de contribuer à une amélioration des conditions humaines. En réalité, David aimait les êtres humains et il voulait être utile. Il l'a été. Et aujourd'hui, malgré le chagrin de sa famille, que je salue vraiment avec amour, malgré ce chagrin, on doit bien se dire qu'il suffit de fermer les yeux. David est toujours là, parce que la leçon d'humilité, de détermination, la leçon de ne jamais se décourager et d'aboutir à un résultat, ces leçons-là sont des leçons qui sont plus d'actualité que jamais. Encore un mot. Merci, David. Je ne puis malheureusement être parmi vous en ce jour d'hommage. Je vais entamer une visite dans des pays dits du printemps arabe. Je sais que David aurait aimé que l'on se préoccupe de l'évolution dans l'ensemble de ces pays, pays par pays, j'irais donc à Tunis, à Tripoli, à Beyrouth et probablement dans d'autres États par la suite. Mais c'est avec respect et beaucoup d'émotions que je tiens à saluer, à vos côtés, la mémoire de David Suskind. Il a joué un rôle majeur dans la création d'un certain nombre d'institutions, mais je pense en particulier au Centre Laïque Juif, parce que j'ai des souvenirs ici avec Jean Gaule, avec lui. Je crois que tous les deux ont essayé, par de nombreuses initiatives, de rapprocher les points de vue au sein de la communauté, mais aussi au Moyen-Orient. La reconstruction de la communauté juive au lendemain de la Seconde Guerre mondiale n'a finalement été, pour David Suskind, que le point de départ d'une vie qui a été consacrée à la tolérance et à la demande de plus en plus forte de respect de la dignité humaine. Alors, je voudrais vous dire que personnellement, j'ai été particulièrement touché, ému, de travailler à ses côtés, lorsqu'il s'est agi, sous le gouvernement de Guy Verhofstadt, de discuter avec le secteur bancaire, avec le secteur des assurances, mais aussi avec le ministère des Finances d'ailleurs, la capacité de restituer les biens qui avaient été spoliés à de nombreuses familles juives pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on a pu trouver un arrangement, je crois, avec la volonté non seulement de dédommager des familles, de dédommager des descendants, mais aussi de garantir le souvenir, la mémoire. Et la mémoire, ça a été un des éléments majeurs de toute l'activité de David Suskind. Un militant de la première heure avec son épouse Simone, en faveur de la paix, aussi au Moyen-Orient, il a fait beaucoup pour rapprocher israéliens, palestiniens, et les faire se rencontrer, faire en sorte que l'on puisse tenter de maintenir un dialogue vivant. Et c'est un vraiment très grand artisan de la paix que nous avons perdu, qui s'en est allé le 25 novembre dernier, laissant derrière lui, je l'espère, un immense héritage, et non seulement pour la communauté juive, mais pour l'ensemble de la Belgique. À titre personnel, mais pour beaucoup d'autres aussi, je crois que c'est un homme d'exception, qui va rester dans nos mémoires. Et je voudrais à nouveau transmettre mes pensées les plus affectueuses et amicales à son épouse, à sa famille, ainsi qu'à toute la communauté juive de Belgique. Merci. Merci. En tant que Premier ministre, j'ai eu l'honneur de rencontrer, nombre de fois, le fondateur du Centre Communautaire Laïque Juif et le cofondateur du Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique, bref, le chef de file incontestable de la communauté juive parmi nous. Et dans toutes nos initiatives prises pour une meilleure compréhension et une plus vive communication avec la communauté juive en Belgique, David Souskint était incontournable. En même temps, David jouait un rôle clé dans le dossier des biens confisqués aux Juifs persécutés en Belgique pendant la guerre, un dossier que nous avons achevé en dédommageant des milliers de victimes ou leurs proches-parents. Et dans tous mes contacts avec David Souskint, j'ai eu le sentiment d'un juif progressiste, ouvert et humaniste. Un homme 100% juif, belge et européen à la fois, toujours à la recherche d'un juste parmi les non-juifs. David Souskint était en fait parmi les justes lui-même, un juste juif envers les Arabes, envers les Palestiniens, comme le montrait son cri pour la paix des Juifs d'Europe du 20 avril 2010. Baissons la tête pour commémorer sa présence bénéfique parmi nous. Mesdames, Messieurs, nous revenons à l'image en trois dimensions. J'ai l'honneur d'appeler à cette tribune d'hommage la vice-première ministre, ministre des Affaires sociales et de la santé publique, Madame Laurette Ankelings. J'ai connu David Souskint sur le tard et je me rends compte que je l'ai toujours vu avec ses cheveux blancs, ses cernes et son corps légèrement voûté. La première fois qu'on s'est rencontré, il m'a à nouveau surprise par son accent. Et comme il devait monter à la tribune, je me demandais comment ça allait être possible pour lui de cactiver un auditoire aussi nombreux. Il a pris la parole. Et puis, avec son verbe, je n'ai plus vu qu'un homme grand, un homme passionné, un homme émouvant, un homme révolté. Une révolte douce qui en appelle à l'engagement et à l'action. Souskint m'a toujours fasciné par son verbe. Chez lui, c'est une arme qui a permis de gagner tant d'épreuves et tant de combats. Il utilisait aussi le silence à merveille, contre l'hystérie, la colère et parfois la haine qui se déversaient sur lui. Il en avait usé de ce silence, face à celles et ceux qui, parfois au sein même de sa propre communauté de cœur, lui jetaient l'opprobre d'être ce qu'il est. Il semblait vouloir toujours les comprendre, les aimer malgré eux. Si Stéphane et celle pouvaient donner des visages à l'indignation, c'est sûr que celui de David Suskin figurerait en bonne place. Quand je l'ai connu, il était déjà un mensch. Il avait accompli sa grande œuvre. Le CCLJ était déjà une maison forte et ouverte sur le monde et sur Bruxelles. Il avait été pionnier et visionnaire quand il prônait un judaïsme sans Dieu. Ce courant du judaïsme laïque est aujourd'hui un fait et c'est grâce à lui. Les juifs du RSS avaient pu sortir de leur joug atroce pour rejoindre Israël et par ses initiatives multiples, il a été une des chevilles ouvrières de cette liberté retrouvée. Avec Give Peace a Chance et les autres réunions moins officielles, David a été de ceux qui ont permis qu'un jour, Israéliens et Palestiniens signent un accord de paix. On l'a dit, cette paix que tu rêvais de voir de ton vivant, Sus, n'est pas encore là et le chemin encore long et vraisemblablement douloureux. Mais je sais que grâce à toi il y aura toujours, ici et là-bas, des militants, des militants de la paix, debout et prêts à reprendre le flambeau. Mais quand je t'ai connu, David, il restait une dernière pierre à poser au somptueux édifice d'une vie dédiée à celle des autres, celle du combat de ta vie, assurée tout autant la mémoire des heures les plus sombres de la communauté juive de Belgique a connu que la pérennisation de cette communauté dans notre pays. J'étais fière d'avoir été à tes côtés avec beaucoup d'autres, bien sûr, pour mettre sur pied la fondation du judaïsme de Belgique. David, ta vie a été un très long chemin durant lequel tu as posé énormément de pierres. Tu as été un exemple pour beaucoup et je sais que tes plus proches, toute ta famille que tu aimais par-dessus tout, puiseront longtemps dans l'héritage de ton énergie et de ton intelligence. Pour moi, tu continueras à indiquer le sens de l'engagement, la direction à prendre. L'indignation et le combat ne résument pas David Suskind. Il était aussi joyeux. Il était amoureux. Il était curieux. Jusqu'au bout. Le jour de son enterrement, la rabbine Florianchinski me disait qu'il aimait la contacter de temps à autre pour évoquer un extrait de la Torah qui l'interpellait, la recherche de la lumière encore et toujours. On va beaucoup écrire sur David. On l'a déjà fait, mais on continuera pendant des générations. Des livres d'histoire, de culture, de géopolitique, des romans peut-être. Pour moi, il restera au-delà du mythe. Je vous ai dit que je l'ai toujours connu comme il était. Et c'est ainsi qu'il restera dans mon cœur. Je vous invite à entendre maintenant M. Charles Piquet, ministre président du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale. Mesdames, Messieurs, chers amis, je n'ai pas besoin de ceci. Mais ça peut être utile à d'autres. Je ne sais pas si vous partagez mon sentiment, mais je l'ai éprouvé souvent dans ma vie, en suivant l'actualité, en voyant partir des amis. Il y a des personnalités dont on s'accommode très mal de la disparition et dont on n'aurait pas pu s'imaginer qu'ils puissent disparaître un jour. Parce que, comme David, ils incarnaient la passion de la vie, l'énergie que nous avons décrite dans son chef. Et, c'est vrai, Laurette a raison. J'ai consigné quelques considérations et impressions que David m'a laissées, comme tout le monde aujourd'hui. Alors, j'ai rarement rencontré, en effet, quelqu'un qui avait une rhétorique à la fois si fougueuse, si captivante, et qui maniait en même temps le verbe de manière, justement, si peu académique. C'est vrai. C'est extraordinaire. Il butait sur un mot, il changeait de tonalité, il changeait de rythme, mais, c'est vrai, comme tu l'as dit, c'était toujours captivant. Et la saveur de ses discours, à mon avis, tenait à ce que David était le même à la tribune que lorsqu'il parlait à quelques interlocuteurs. Et c'est ça qui rendait, d'ailleurs, son discours si compréhensif et vraiment face à tous les publics. Face à un public averti, mais aussi face à un public populer. Et il a démontré maintes fois qu'il y a, dans une parole sincère, mesdames, messieurs, beaucoup plus de percussions, je dirais, que dans certains textes élaborés, mais sans vraiment d'émotion. Alors, tout le monde se rappelle un peu l'orateur d'Yézel qu'il était, qui s'échauffait à mesure qu'il sortait de la trame d'un discours qu'il avait peut-être un peu préparé, mais où on voyait bien que l'indignation, on en a parlé, la colère donnait à son improvisation force et séduction, on l'a dit. Alors, ce qui m'a frappé aussi dans l'attitude de David, c'était la manière dont il convoquait vraiment le bon sens, parfois, pour simplement étayer ses arguments, et ça sans, justement, des digressions idéologiques, verbeuses, en effet, etc. Et bref, la simplicité au service de la persuasion. Alors, la première fois que j'ai rencontré David, c'était dans mon bureau à l'hôtel de vie. Et je me suis demandé qui était ce monsieur, ce gars, qui m'avait persuadé si facilement que l'être en faveur du CCLJ, notamment, allait si naturellement de soi. Voilà. C'était naturel. Alors, il a quitté mon bureau et j'ai eu l'impression, j'ai eu un moment de vertige, j'ai eu l'impression d'avoir vécu dans mon bureau un tourbillon d'enthousiasme, d'optimisme, et ça, c'était lui. Mais aussi, au fil des années, j'ai apprécié quelque chose sur lequel je veux vraiment insister. J'ai apprécié chez lui sa gratitude, sa reconnaissance, et donc, cette rare fidélité en amitié. Vraiment. Chaque fois que je le voyais, c'était avec la même chaleur que nous discutions, qu'il m'accueillait. Et je l'ai dit aussi au Denis Oupé du CCLJ. David a été une de ces personnes qui m'a fait découvrir le monde du judaïsme, sur lequel ma vie familiale ne m'avait donné aucun préjugé, mais sur lequel aussi ma vie familiale ne m'avait donné aucune information, aucune connaissance. Et j'ai utilisé le mot de passeur pour faire connaître le monde du judaïsme. Et il fut aussi, on l'a dit, la figure de cette laïcité ouverte, capable, on l'a dit, de concilier les valeurs fondamentales de la laïcité avec, avec justement, l'identité culturelle, philosophique, affirmée, mais respectueuse du vivre ensemble. C'est un cocktail extraordinaire. C'est de laïcité qui renvoie à des valeurs qui sont, des valeurs essentielles et universelles, et en même temps, la reconnaissance de l'identité de chacun. Et c'est avant tout, et malgré tous les aléas de la vie, eh bien c'est avant tout une figure d'espoir qui nous a quittés. Je me rappelle un voyage en Israël où il avait opposé à mon scepticisme bien connu sur les chances de paix au Moyen-Orient, il avait opposé à un discours plein d'espérance. Et je me rappelle aussi, après des agressions antisémites à Bruxelles, et après, bien sûr, qu'il ait condamné ces agressions, comment il avait aussi évoqué la détresse et le désarroi social des jeunes de nos quartiers. Voilà, il avait tout à la fois la lucidité du réaliste, parce que ce n'était pas un rêveur, un illuminé naïf, il était réaliste, mais il avait à la fois le sens des réalités, mais aussi ce goût de l'indulgence et de la générosité. Voilà, je pense qu'il a donné au CCLJ une image très positive, parce que le CCLJ, mesdames, messieurs, a souvent été un argument décisif lorsqu'il s'agissait d'évoquer la communauté que certains soupçonnaient de repli sur elle-même. Non, le CCLJ a montré la voie d'un judaïsme ouvert et je crois que David a fait beaucoup pour cette image du judaïsme. voilà en quelques mots et au-delà de l'affection personnelle, ce que je voulais vous dire de quelques aspects d'une personnalité dont je pourrais dire avec beaucoup ici que j'ai eu le privilège de la côtoyer. Merci à toi, David. Madame Isabelle Durand, vice-présidente du Parlement européen, la parole est à vous. Mesdames et messieurs, et puis en ces circonstances très particulières de ce qui nous rassemble aujourd'hui, je me permets de dire, chers amis, c'est pour moi un immense honneur de prendre la parole cet après-midi pour rendre hommage à David Suskind. Un honneur, mais aussi une grande émotion. Hier, avant de rédiger ces quelques lignes, je réécoutais quelques émissions dans lesquelles, avec sa voix rocailleuse, mais surtout avec une passion à réchauffer les cœurs et les âmes les plus découragés, David Suskind racontait son passé. Il racontait son enfance à Anvers, les rafles antisémites de 1942, les racines de son engagement pour la solidarité et pour la paix, dans l'une d'elles, il racontait avec force détail sa première distribution de tracts titrant « Juifs ne travaillaient pas pour l'ennemi », un impressionnant concentré de militantisme. Non content d'avoir contribué de façon déterminante à reconstituer une communauté juive après la guerre comme d'autres en ont parlé bien mieux que moi avant moi, il a aussi fait montre d'une ténacité incroyable dans sa volonté d'entretenir et de transmettre la mémoire de la Shoah en Belgique et en Pologne. Nul n'oubliera la ferveur et la ténacité de son long combat réussi contre le projet insensé et scandaleux d'édification d'un carmel catholique à l'intérieur même du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Ce lieu, symbole absolu de la barbarie anti-juive que j'ai eu l'immense privilège de découvrir avec lui. J'ai aussi été témoin de son action, de sa médiation parfois si précieuse dans le lent processus politique qui allait nous mener nous les autorités belges à la fin des années 90 à reconnaître et autoriser la restitution des biens juifs spoliés en Belgique durant le génocide. Ce combat pour la mémoire et la justice, David Suskind le mena également et avec toute l'intelligence du cœur en faveur des victimes et des survivants des génocides rwandais et arméniens ainsi que de leurs descendants et en faveur du combat antiraciste sous toutes ses formes. Avec lui disparaît aussi l'un des pionniers belges historiques du dialogue israélo-palestinien et d'une paix israélo-palestinienne fondée sur la reconnaissance mutuelle, la justice dans la dignité et la coexistence entre deux États indépendants et souverains. Il était intimement convaincu que les droits de l'un dépendaient immédiatement des droits de l'autre et il l'a répété encore très bien lors du lancement de l'appel Jekoll au Parlement européen. L'héritage est énorme et à n'en pas douter il sera cultivé avec soin dans ces lieux. Mais il doit l'être bien au-delà dans la société belge tout entière, trop souvent secouée par des poussées d'intolérance, de racisme ou d'antisémitisme, parfois insidieuses, parfois déclarées. Et parce que je pense profondément que le monde a besoin d'hommes comme lui et qu'il en compte beaucoup trop peu, son héritage doit vivre dans l'esprit de tous, de tous ceux qui, à Bruxelles ou à Strasbourg, à Jérusalem ou à Ramallah, à Washington ou à Damas, veulent œuvrer pour un vivre-ensemble dans les frontières d'États démocratiques et pacifiés, tolérants et pluralistes. Merci. Madame Milquet, vice-primeire-ministre, ministre de l'Intérieur et de l'égalité des chances, devait être ici ce soir. Elle a dû s'absenter pour aller à l'étranger et devait être remplacée par le sénateur Delperré qui lui-même est tombé malade cette nuit. Mais, 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 leur parole, la parole de Madame Milquet ne restera pas absente. Elle est représentée ce soir par son chef de cabillet, adjoint, Madame Pascal Boulanger. Moi, je vais avoir besoin de ceci. Quand je vous entends tous, je vais me permettre de dire un nom, en mon nom propre aussi, puisque je dois venir m'adresser à vous. Quand je vous entends tous évoquer la mémoire de David Seskin, moi, personnellement, en tant que Pascal Boulanger, je suis très triste de ne pas avoir eu le privilège et l'honneur de le rencontrer. Voilà, maintenant, je vais vous lire le petit mot de Madame Milquet. Avant tout, permettez-moi de vous demander de m'excuser de ne pas venir m'adresser en personne ici pour rendre hommage à David Seskin, à la mémoire d'un homme profondément juste, véritable conscience humaniste de notre société que je connaissais personnellement et appréciais énormément. Je suis en route vers vous, dans l'avion qui me ramènera en Belgique d'une mission au Maroc pour vous rejoindre d'ici une bonne heure. Le décès de David Seskin est une perte immense pour ses enfants, ses parents, ses proches et sa communauté, mais aussi pour l'ensemble de notre société, de notre pays et de notre humanité. Son histoire dramatique aurait pu faire de lui un homme aigri. Il n'en a rien été. David Seskin était un homme de cœur, de conviction, ouvert, généreux, à l'enthousiasme communicatif qui était par ailleurs chaleureux, compatissant, proche et infiniment respectueux de ses semblables. Toujours en projet, en combat, en gestes généreux, en regard vrai, toujours debout, toujours visionnaire, toujours résistant, toujours amical, tendre, sensible, collectif. David Seskin était un phare de conscience humaine, une personnalité hors du commun, profondément humaniste, qui n'a jamais abandonné le combat pour une société plus juste, ici et ailleurs. Son engagement inlassable pour la paix au Moyen-Orient nous restera en mémoire et continuera à servir des guillons à tous ceux qui se battent pour le dialogue et le respect entre les gens, les peuples et les communautés, au-delà des différences religieuses et idéologiques. Je me joins aujourd'hui au Centre communautaire laïque juif pour cet hommage bienvenu et adresse mes sincères amitiés à la famille et aux proches de David Seskin. Merci.